Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de la cinquième et dernière manche des trophées du challenge Palma de Mallorque. On va parler donc du trophée Palma de Mallorque aujourd'hui qui s'est déroulé dimanche dans le début d'après-midi. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé sur ce sprint qui a été un petit peu particulier. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a déçu. EPS 2.0 c'est la plateforme de podcast. TikTok vous avez des compétitions directes. Vous pouvez également mettre la petite cloche comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. On commence tout de suite avec ce trophéau Palma de Mallorque. Une course qui a été assez calme, il faut bien le dire. Ce n'est pas le parcours le plus incroyable, exceptionnel de cette semaine à Palma de Mallorque. Avec un parcours qui est très plat. On a un circuit final. Il se passe souvent assez peu de choses en fait sur ce trophée Palma de Mallorque. Déjà l'année dernière, même les années précédentes, c'est souvent un sprint massif. Avec un circuit final modifié. On n'avait plus la deuxième épingle. Enfin la deuxième épingle n'était plus au même endroit. Mais qui reste un circuit en ville à l'espagnol. Donc assez merdique parce que c'est un peu leur spécialité. Que ce soit sur la Vuelta, à Palma de Mallorque. Il y a plein de courses où ils font des circuits en ville. Qui sont un peu techniques et un peu tortueux. Et je dirais que même celui du Tour de Catalogne n'est pas hyper large au final. Le dernier jour à Barcelone. C'est un petit peu une spécialité espagnole. Encore un coureur qui s'est... Alors oui, j'ai mis encore un coureur qui s'est trompé dans les Tours. Cette année, Hermi Lerzog. J'ai le souvenir, moi, que l'année dernière, il y en avait déjà un qui avait fait ça. Je n'ai pas réussi à retrouver. Donc je fais confiance à mes souvenirs. Mais qui sont peut-être traîtres. Mais j'ai l'impression que l'année dernière, il y avait déjà un coureur qui nous avait fait le coup de... Alors je crois que c'était un tour de l'arrivée. De croire qu'il s'était imposé. Alors qu'il restait encore un tour. Herzog, lui, il a fait encore mieux. Il restait encore dix bornes. C'est un petit peu plus rare de la part du coureur allemand. Ancien champion du monde d'espoir face à Morgado. Et ce jour-là, il ne s'était pas trompé de nombre de tours sur le circuit australien. Et on a eu également une grosse catastrophe à 40 km de l'arrivée. Enfin, ça aurait pu être une grosse catastrophe. Ça aurait pu être un énorme carnage. Une moto qui s'est retrouvée en plein milieu du peloton. Je ne sais pas ce qu'a fait cette moto. Je ne sais pas ce qu'elle a voulu faire. Mais elle n'avait rien à faire à cet endroit-là de la route. J'espère que le pilote, enfin que l'équipage a été sévèrement grondé par l'UCI et par les organisateurs. Parce que vraiment, c'était extrêmement dangereux. Et heureusement, les coureurs étaient dans une portion où le peloton était assez étiré. On n'était pas encore dans le moment où c'est un peu chaud dans le peloton. Parce qu'à dix bornes de l'arrivée, une moto qui est dans cette position-là, c'est un carnage. Mais vraiment un carnage. Tu as des mecs qui se retrouvent à août pendant au moins six mois sur la saison. Donc, il faut vraiment faire attention. C'est un vrai souci quand même depuis quelques temps. Les motos, c'est redevenu un souci. On avait réussi à calmer ça. C'est redevenu un souci, les motos sur les courses. Donc, vraiment faire attention du côté des pilotes motos. Et du côté des organisateurs de prendre des pilotes expérimentés. Des mecs qui ont un petit niveau en moto. Par exemple, je rappelle qu'Aeso et France Télévision utilisent notamment des pilotes du Dakar. Un ancien pilote du Dakar. Ça serait bien que ce soit un petit peu pareil sur les mêmes courses. Déjà parce qu'avec un pilote de qualité, les images seront souvent plus stables. Et c'est peut-être aussi pour ça en Espagne qu'on a souvent des images de retransmission télé au niveau des caméras qui sont merdiques. Parce que c'est souvent un petit peu gerbotron. Peut-être parce que l'état des routes. Peut-être le niveau des caméramans. Mais aussi le niveau des pilotes. Donc, il y a plein de choses peut-être à améliorer de ce côté-là. Bon, je ne fais pas vraiment un résumé de la course. Mais vous avez compris. On a eu une échappée matinale qui a été reprise assez loin de l'arrivée. Ensuite, il y a eu quelques attaques dans le circuit final. Notamment Herzog. Notamment un intermarché. Mais ça n'a jamais pris énormément d'avance avant le sprint final. du côté de Palma de Mallorca. Donc, on regarde tout de suite les coureurs au top. Ha 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 ! Attaque de Marlou ! Du côté des coureurs au top, je commence par le vainqueur du jour. Qui m'a fait une très très belle impression sur cette course. C'est Gerben Tyson. Lui qui s'est retrouvé suspendu. Pour avoir fait imiter les yeux bridés. Enfin voilà, vous savez, il a fait le truc. Où s'est tiré les yeux. C'était vraiment stupide. De la paire de Gerben Tyson. Donc, je pense qu'il avait envie de montrer que c'est quand même un bon coureur cycliste. Même s'il n'a pas la lumière à tous les étages. Et il a été impressionnant sur son sprint. Si on regarde le côté sportif. Il a été vraiment impressionnant. Il trouve l'ouverture très tardivement intermarché. C'est-à-dire qu'il se retrouve un peu bloqué intermarché. Mais à partir du moment où ils ont trouvé l'ouverture. Eh bien, ça s'est parfaitement déroulé. C'est-à-dire que voilà, ça a mis du temps. Mais ensuite, Tyson, il a fait un super sprint. Alors par contre, son poisson pilote. Il s'est écarté vers le milieu du groupe. Ça, c'est pas toujours au top. Moi, j'aime bien que les coureurs s'écartent bien. Les poissons pilotes s'écartent bien à l'extérieur. Je pense que même qu'il faudrait sanctionner de points UCI. Et sérieusement de points UCI. Quand les poissons pilotes font ça. Pour gêner les concurrents. Parce que je trouve que c'est anti-sportif. Et en plus, c'est très dangereux. Mais du côté de Garben Tyson. Bah oui, il fait une belle course. Un beau sprint. Vraiment son sprint impressionnant. Il a envie de confirmer ce qu'il a fait l'année dernière. L'année dernière, il a été très intéressant. Pour moi, ça a été parmi les coureurs intéressants du côté du sprint. Donc, je pense qu'il a envie de montrer qu'il a travaillé. Qu'il a encore progressé. Et puis, ça reste un coureur qui est assez jeune. Je crois qu'il a 24. 25. Il a 25. Il est en 98. Mais c'est un coureur qui a mis du temps avant de performer. Passé par la loto. Mais plusieurs passages entre l'auto et l'équipe U23. Et puis ensuite, il a été chez Intermarché. C'est vrai qu'il avait fait pas mal d'allers-retours entre la loto Soudal et la loto U23. Le coureur qui a commencé sa première année complète en World Tour en 2020. Et qui a rejoint Intermarché en 2022. Contra jusqu'en 2025. Pour le coureur qui est né à Gant. Qui avait fait 19e au Trophéo 16 Salinez. Donc, ça ne s'était pas bien passé pour lui sur cette course-là. Mais là, ça s'est mieux passé avec une équipe Intermarché. Qui n'a pas fait l'erreur habituelle de vouloir mener très très tôt la course. Donc, ça c'est plutôt intelligent. Coureur qui fera le Giro. Il y a beaucoup de points à prendre du côté des sprinters sur le prochain Giro. Qui démarra le 4 mai prochain. Donc, voilà. On est encore à 4 mois du départ de cette course. Mais voilà, Garvin Tyson, j'ai bien aimé ce qu'il a fait, le Belge, sur cette épreuve. Il a été très intéressant, tout simplement. On poursuit avec les coureurs top. Autre coureur au top, j'ai mis. C'est Tottenberg. L'Allemand de la Lidl Trek Future Racing. Parce que ce n'était pas l'équipe 1 de la Lidl Trek qui était au départ de ces épreuves à Palma de Mallorque. Et bien, encore une très belle course pour lui. C'est vrai qu'en 3 jours, il a fini 3e de la Communauté de Valenciennes à 1969. 7e au Trophéos Sesse Salines. 4e à Palma de Mallorque. Moi, je trouve que c'est très, très bien pour un coureur qui n'a que 21 ans. Du côté des sprints, c'est très jeune. Mais on s'aperçoit que c'est vraiment un domaine où on arrive maintenant à être performant de plus en plus tôt. Parce qu'avant, c'était très compliqué pour les sprinters quand ils étaient très jeunes. Alors, il y avait eu l'exemple Cavendish. Mais souvent, on commence... Et Cavendish, il a commencé à être très performant à 24 ans. Quand il était chez Aero, pas au tout début à T-Mobile. Ça mettait beaucoup de temps avant d'avoir des gros résultats chez les jeunes sprinters. Et là, maintenant, on arrive vraiment à avoir des résultats avant 25 ans. On a vu avec Philipson, par exemple. On le voit avec Dainese. On le voit avec... Là, maintenant, avec Tottenberg, qui est vraiment bien. Avec Paul Penouet aussi. C'est bien ce qu'a fait notre ami Tottenberg. Donc, j'espère que ça va bien se poursuivre pour le jeune coureur allemand. Mais très gros début de saison. Coureur qui a fait 3 ans chez Leopard avant d'arriver stagiaire chez Trek l'année dernière. Et de rejoindre l'équipe future Racing en début de saison. Parce qu'on rappelle que la Lidl Trek a décidé de lancer son équipe réserve. Comme Décathlon à G2R en cette année 2024. Et puis, je termine avec un bon coureur également américain. Qui a fini 10e aujourd'hui. Qui est dans une équipe continentale. Qui s'appelle Project Edgerton Racing. C'est Scott McGill qui finit 10e aujourd'hui. L'américain, ça fait du bien pour ce coureur. Qui est passé l'année dernière chez Human Pro Red Earth. Bien entendu, il a subi la fermeture de la structure masculine. Je rappelle que Human Pro Red Earth a décidé de mettre tous ses moyens désormais dans la structure féminine. Avec Audrey Cordon-Ragot. Je viens de cracher un mollard monumental encore une fois. Et du côté de ce coureur américain. Aujourd'hui, il prend la 10e place. 16e au trophéo SES Salines. Pour une équipe qui n'est pas très connue. L'équipe Project Edgerton Racing. Je ne sais même pas de quand elle date cette structure. De 2017, jusqu'à maintenant, il n'a pas été marqué vraiment par ses résultats. Coureur où il y a énormément d'Américains. Il y a également le Québécois. Je pense qu'il est Québécois. Laurent Gervais. Qui est dans cette formation. Qui est passé par Creuse Oxygen. Un club français. En 2021 notamment. Qui a abandonné sur ce trophée au Palma. Mais qui a pris l'échappée en début d'étape. Donc on va voir ce que ça va donner pour cette équipe. Project Edgerton Racing. Et avec donc Scott McGill. Scott McGill, je me suis un petit peu renseigné sur lui. Vous savez, j'aime bien faire ça. Donc l'année dernière, il était chez Human Power Red Oof. 8e de Paris Chenis. 7e de le Maranland Cycling Classique. Comme résultat majeur. Parce que sinon, le reste, ça avait été un petit peu compliqué. Mais en 2022, il avait fait une très grande saison. A l'époque, chez Wildfire Generation Pro Cycling. Notamment, il avait pris 2 victoires. Et 2 2e place sur le Tour du Portugal. Vainqueur du classement du sprint de cette main course. Il avait fini 6e de la Joe Martin Stage Rage Home. Et il avait fini 9e d'une étape du Tour d'Antalia. Mais surtout, il avait fait un énorme Tour du Portugal cette année-là. Donc, c'était vraiment bien. Et puis, il avait fait 13e à travers les Hauts-de-France. Ça, c'était en 2021. Et 10e des championnats des Etats-Unis de la course sur route. Ça, c'était également en 2021. Pour ce coureur. Donc, profil intéressant. Ça fait partie des coureurs qui sont arrivés espoir au moment de la COVID. Donc, on a eu parfois des passages un peu compliqués. Parce que l'espoir, en cette période-là, ce n'était pas l'idéal. Comme qu'on dit. Quand ils sont arrivés à ce moment-là de leur carrière. Donc, coureur intéressant. Voilà, du côté de Scott McGill. On passe tout de suite au bonnet d'âne. 3 bonnet d'âne. Aujourd'hui, la vidéo est un petit peu plus courte. Mais j'ai moins de choses à dire sur cette épreuve. Qui s'est couru quand même sur un gros tempo. 47,573. Pour une épreuve qui n'avait que 1000 mètres de dénivelé positif. Mais ça montre quand même que ça a bien pulsé. Sur cette journée de 150 kilomètres. 3h09 pour faire 150 kilomètres. Ça laisse rêveur nos amis parisiens sur le périphérique. Christophe, premier bonnet d'âne du jour. Pourquoi je mets Alexander Christophe ? Vous allez me dire qu'il est deuxième. C'est pas mal. Oui, mais alors Uno X, déjà, ils ont très très bien roulé sur la journée. Et en fait, il a fait une énorme erreur. Je ne comprends pas pourquoi il a lancé son sprint aussi tard. Il est dans la roue de Thor Gümmerstadt. qui finit 13e du sprint en passant. Donc, il est dans cette roue-là. Tu te dis, à 300 mètres, il est très très bien. Christophe, en plus, il a pu forcément la giclette qu'il avait auparavant. Il n'a jamais été quand même le sprinteur avec le plus de giclette. Christophe, c'était plutôt un spécialiste des sprints longs. C'est comme ça qu'il a souvent surpris ses adversaires. Donc là, je me dis, tu vois, il est bien placé aux 500 mètres. Je me dis, bon, il sort à 275 mètres sur une journée comme ça, 275 mètres. En plus, il y a un petit virage, une petite courbe. S'il sort du bon côté à l'intérieur, il peut gagner le sprint par rapport aux adversaires qui seront obligés de passer par l'extérieur. Et là, je ne comprends pas. 300 mètres, il lance pas son sprint. 275 mètres, il lance pas son sprint. 250 mètres, il lance pas son sprint. 200 mètres, il lance pas son sprint. Il a dû lancer son sprint. Il devait rester 125 mètres. Mais vraiment, forcément, le Gumerstad, il s'est retrouvé en tête de peloton pendant 600 mètres. Le mec, il était rincé. Donc, le train Uno X qui était largement devant s'est fait détrôner par les coureurs d'intermarché qui ont réussi à bloquer le passage à Alexander Christophe. Et c'est dommage parce que Christophe, il finit fort son sprint. Mais sur 125 mètres, c'est trop court. C'est beaucoup trop court, le sprint d'Alexander Christophe. Je ne comprends pas pourquoi il a attendu autant. En sachant qu'on connaît un petit peu ses qualités quand même à Christophe. Et puis avec le temps, on perd de plus en plus sa giclette. Parce que l'explosivité, on en a de moins en moins. Avec le plus le temps passe, moins on a d'explosivité. Donc là, je ne comprends pas vraiment pourquoi il a mis autant de temps à lancer son sprint. Parce qu'aujourd'hui, ça pouvait être une belle victoire. Palma de Mallorque, pour un coureur qui n'a pas eu de grands résultats forcément l'année dernière. Qui a été un petit peu en difficulté avec Uno X. Là, je me dis, bon, il va gagner, il va gagner. Et ben non. Alors que tout est en place pour qu'il s'impose. Uno X avait vraiment fait du bon boulot. Voilà. Ils se sont plantés aujourd'hui. C'est dommage. C'est dommage. En passant, pour ceux qui veulent des nouvelles de Paul Manier et de Soudal Kouisteb, ils ne sont pas ça à côté encore aujourd'hui. C'est Yves Lampard qui a fait le sprint. Il finit 9e. Mais les deux, Paul Manier et Lampertie, ont été lâchés assez vite. Peut-être un peu de fatigue après ces 5 jours de course. On passe au deuxième Bonedal du jour. Après, Alexander Christophe qui a mis beaucoup trop de temps à lancer son sprint. Je vais mettre Arnaud Desmars, 5e. Je pense encore qu'il y a des réglages à faire chez Arkea. Tout n'est pas bien en place. Ce qui est intéressant, c'est que cette semaine de course a montré ce qu'il faut modifier, je pense. Mais ce n'était pas encore super bien en place. Ce n'était pas catastrophique comme jeudi où là, il n'y avait vraiment rien qui marchait jeudi. Mais je me dis que vu la densité des sprinters, 5e, ce n'est quand même pas fantastique. Alors, Iba Dainese, il y a un des ventes de part. Également, le belge à l'autodestini. Mais ce n'est quand même pas très impressionnant pour Arnaud Desmars. Surtout quand tu vois que c'est Christophe qui fait 2 et Vandenberg qui fait 3. Je pense qu'il était en capacité d'aller chercher ces deux-là. Oui, mais pour cela, il aurait fallu qu'il soit mieux emmené, mieux placé à l'approche et à l'amorce du dernier kilomètre. Et c'est là où il y a eu encore des soucis. Je pense qu'il faut vraiment qu'il travaille avec ses poissons pilotes. Pour le moment, ça ne se passe pas super. Il n'a pas encore trouvé le réglage optimal. Ce qui est bizarre, c'est que l'année dernière, Paris-Bourges, par exemple, Tour de Vendée, ça se passe bien. Là, pour le moment, il en manque encore un petit peu du côté d'Arnaud Desmars. Donc, on verra comment ça se passera. Je ne sais pas quelles seront ses prochaines courses à Arnaud du côté d'Arkea. Classica d'Almeria, Tour de l'Algarve et puis ensuite Kürn, Paris-Nice à travers la Flandre pour le mois de mars normalement de prévu. Et c'est vrai que là, j'ai trouvé que c'était un petit peu décevant pour le français. Je viens de fermer la mauvaise page. Hop, ça, j'en aurai besoin tout à l'heure. Parce que je vais encore enregistrer une autre vidéo après. Et puis, je termine avec Yann Aberastoury. Compliqué pour le coureur d'Auskatel. Pour le moment, Aberastoury, ça y est, je me disais, les deux années chez Trek ont été compliquées. Je me dis, chez Auskatel, il va pouvoir se relancer. Il finit 55e. Il ne finit pas dans le premier peloton, Aberastoury. En sachant qu'il n'y a qu'un seul Auskatel qui finit dans le bon peloton. C'est Cagnelas et il finit 27e. Ce qui n'est quand même pas foufou. Mais c'est vrai que du côté d'Yann Aberastoury, je me disais, ah, ça peut être une belle étape. Aujourd'hui, c'est très plat. Sprint où il n'y a pas forcément 150 000 coureurs au départ. Parce que certains ont décidé de ne pas venir. Je me dis, bon, le coureur espagnol, il va peut-être faire une belle perf aujourd'hui. Tu vois, un beau top 6, top 7. Il pouvait le faire aujourd'hui. Sauf que, vous voyez, il finit 55e. Un peu dans la différence générale. Alors, je ne sais pas ce qu'il s'est passé du côté d'Auskatel. Mais aujourd'hui, on n'était pas au top de la condition physique du côté de cette formation. Et je voulais voir ce qu'il a fait depuis le début de saison à Aberastoury. Parce que ce n'était pas son premier jour de course. Il avait fait 12e au trop faussesse salinèse. Donc, en plus, oui, c'était pas mal au trop faussesse salinèse. Là, ça a été plus compliqué pour le sprinter espagnol. Lui aussi, au gros programme. Classique Adalmeria. Grand Prix Kiké Lyon. Grand Prix Jean-Pierre Montserré. Neuquer au Corseux. Grand Prix de Denain. Classique Loire-Atlantique. Cholet. Pays de la Loire. Donc, un mois de mars qui va être bien dense. Mois de février calme et mois de mars très, très dense pour le coureur espagnol. Mais ça y est, je me disais. Tiens, Aberastoury, aujourd'hui, ça peut être pas mal. Ça passe un petit peu à côté pour le coureur espagnol. Mais encore une fois, si son calendrier au mois de mars est très dense. Peut-être que cette course du côté du mois de janvier Troféau-Palma. C'était plutôt fait pour débloquer un petit peu la machine. Pour mettre un dossard. Pour parler avec ses équipiers, ce genre de choses. C'était peut-être plutôt pour faire ça. Plutôt que d'obtenir des gros résultats. Et de faire un sacré début de saison. Bon. Ben voilà. Je crois qu'on a fait le tour de ces 5 jours de course. Qui ont été intéressants. Même si le dernier week-end a été un petit peu moins passionnant. Samedi et dimanche. Voilà. La course de dimanche, j'en attendais pas grand-chose. Il faut bien le dire. Samedi, c'est vrai qu'on a senti peut-être certains cours un petit peu fatigués. Mais ça a été encore une épreuve intéressante de ce début de saison. Bien plus intéressante qu'une Cadillet Vans, Great Ocean Road. Ce qu'on a pu avoir en Australie. Ou ce qu'on peut avoir également du côté de la tropicale. A Missa Bongo en termes de densité. Ça s'éclat à net. Bon. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. A rajouter un commentaire. Mettre un pouce bleu. Si vous avez raté une des courses de Palma de Mallorque, un des débriefs, pas de problème. Vous avez la playlist. Et comme ça, vous pouvez retrouver les différents résultats, les différents débriefs des différentes épreuves. De ce challenge Palma de Mallorque avec plein de répétitions dans cette phrase. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. A rajouter dans les commentaires. A mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501